— Générique — Eh bien je vais commencer par une petite mise au point. Parce qu'il m'a été rapporté que certains d'entre vous avaient été déçus ou même fâchés, irrités, parce qu'ils ne sont peut-être plus là. Mais ils étaient venus pour entendre parler de poésie et il a été question d'ordure. Et ça ne leur a pas plu. Je crois en effet que ce n'est pas un cours pour ceux qui pensent que la poésie, ce sont des petites fleurs et des clercs de lune. Baudelaire disait « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Et au fond, c'est un peu cette conception de la poésie avec Baudelaire qui est au fond de ce cours. Alors je pensais à cette proposition de Jacques Lacan qui disait que toute publication était une poubellication. Et nous avons parlé de la poubelle de la semaine passée, de cette dialectique de l'or et de l'ordure. Et donc au fond, le sujet de ce cours, c'est bien de traiter ce chiffonnier comme un répondant allégorique du poète. C'est l'expression que Jean Starobinsky utilisait pour le saltimbanque lorsqu'il parlait du portrait de l'artiste en saltimbanque. Et il me semble que cette expression est encore plus pertinente quand il s'agit du chiffonnier au XIXe siècle, d'une littérature qui est faite de déchets et qui transforme les déchets en or. Il se trouve que le premier livre que j'avais publié s'appelait « La seconde main ». Au fond, c'était déjà un livre de chiffonnier que celui-là. Et la semaine dernière, j'ai cité une page de Louis-Sébastien Mercier qui procédait déjà à ce jeu du chiffonnier et du littérateur. Il y a entre eux une dépendance mutuelle, une sorte de complémentarité. Et avec, je l'introduisais, des différences. Il y a une demande de chiffon pour le travail du chiffonnier. Il y a une pénurie de chiffon, tandis que le poète offre sa poésie sur un marché de l'offre et non de la demande. Quelques mots pour rappeler ce que j'ai essayé de dire la semaine passée et redémarrer. J'ai essayé de montrer que cette industrie du chiffonnage, ou cette confrérie de la chiffonnerie, était au centre de l'économie et de la société au XIXe siècle, qu'elle était un rouage essentiel et partant qu'elle était omniprésente dans les représentations artistiques, littéraires, culturelles. Il y a un moment où le chiffonnier est un fournisseur indispensable de matières premières pour lesquelles il n'y a pas de substitut. Notre invité de la semaine dernière disait des sucés d'années qui apparaissent à la fin du siècle parce qu'il y a un moment où il y a concurrence entre les produits fournis par le chiffonnier et une nouvelle industrie, par exemple celle de la pâte à papier à partir du bois. Mais il se trouve que le sommet de cette chiffonnerie, de ce chiffonnage, c'est l'âge de Baudelaire, Monarchie de Juillet et Second Empire. Et c'est donc pourquoi je voudrais explorer ce système de la chiffre dans l'œuvre de Baudelaire et de ses contemporains. Écrivains, journalistes, les risques d'urgence sont partout et je dirais que les considérations sociales et politiques sont importantes. Je vous ai aussi dit que j'avais deux points de départ à l'esprit. Les voici dans la bibliographie. Walter Benjamin qui a parlé du chiffonnier dans ses propos sur la littérature panoramique et de Baudelaire. Mais je vous ai dit aussi que j'avais une certaine envie de revoir un certain nombre de ses hypothèses, en particulier celle de la solidarité de Baudelaire avec le chiffonnier qui le sauverait de la réaction. Il me semble que c'est une thèse qui mérite d'être revue. Je vous renvoie donc à tous les travaux de Benjamin. Ils sont nombreux où il parle de Baudelaire et du chiffonnier. Et puis l'autre point de départ, je vais vous le signaler, c'était le livre de Francesco Orlando, cette histoire de l'objet désuet. Là aussi, livre tout à fait remarquable, mais me semble-t-il dont il faut revoir certaines hypothèses puisque je le montrais rapidement. Il n'y a pas d'objet désuet du temps de Baudelaire. Il y a toujours quelqu'un pour se l'approprier, le faire sien. Et je donnais l'exemple du Cachemire qui est bien cet objet d'occasion par excellence, qui ne se dévalue pas, qui est durable. Et j'ai montré de nombreux exemples de cette thèse. Rien ne se perd, tout se transforme. Leitmotiv du XIXe siècle jusqu'à ces images d'épinales de l'école de Jules Ferry. J'ai tout de même un peu parlé de poésie puisque j'ai essayé de montrer dans un premier exemple que ce système du chiffonnier était présent dans le deuxième spleen de Baudelaire, que c'était en quelque sorte un poème du chiffonnier aux deux sens du mot, l'homme et la chose, le meuble. Tous les matériaux de la récolte du chiffonnier sont dans le poème. Et puis il y a le meuble, ce chiffonnier qu'Étienne de Jouy, témoin important, appelé le chiffonnier sentimental, ce meuble anglais dans lequel on garde les souvenirs, les keepsakes de ses amis. Et je vous rappelais que ce chiffonnier sentimental est le développement anglais d'une coutume allemande, celle-là, celle de l'album sentimental, ce cahier blanc dans lequel on fait écrire des poèmes ou des sentiments, des pensées par ses amis, le stamp book ou le poésie album. Donc c'est une sorte de prolongement. Et comme dit Étienne de Jouy, le chiffonnier sentimental, celui du Spline du Paris, c'est l'ultimatum de l'album sentimental. Je voudrais donc de la même façon retrouver ce système du chiffonnier, ces sortes de résurgences, de remontes, un peu partout dans l'œuvre de Baudelaire et chez ses contemporains. Et j'avais annoncé que je repartirai de Victor Hugo puisqu'il est l'apôtre de cette exploitation des déchets qui entre dans le grand cycle de la vie. Hugo est certainement le grand chiffonnier du XIXe siècle, plus que quiconque. Et il y a justement un livre qui s'appelle « Victor Hugo, chiffonnier de la littérature ». Je me suis jeté dessus. Mais malheureusement, il traite de Victor Hugo d'un autre point de vue, celui du chiffon neuf et non usé. Il s'agit d'un livre sur Hugo et le vêtement. Et il y a très peu dans ce livre, seulement quelques pages sur le chiffon usé, sur le chiffonnage. Au fond, le travail sur Hugo chiffonnier reste à faire et je ne ferai que l'effleurer. Mais repartons donc de Victor Hugo et de ce chapitre remarquable sur les égouts de Paris dans les misérables grands romans du recyclage et de ce chapitre intitulé « L'instinct de l'éviathan ». Hugo met en valeur les bénéfices pour l'humanité de la transformation de tous les déchets produits par la ville. Bon, c'est une sorte d'ode aux ordures et en même temps de procès des égouts qui, comme à Londres, emportent tous les excréments, tous les excrétats, comme disait notre invité de la semaine dernière, vers la mer et les gaspillent donc. « Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre, au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. Ces tas d'ordures au coin des bornes, ces tombereaux de boue caotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fanges souterraines que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est ? C'est la prairie en fleurs. Voici les fleurs. C'est de l'herbe verte, c'est du serpolé et du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. » Voilà le cycle de l'ordure et de l'or. Ce sont ces résonances-là qu'il faut explorer. Eh bien, puisque cette année, je suis un peu plus capable que d'habitude de vous dire ce dont je parlerai dans les prochaines leçons, les prochaines leçons seront consacrées à ces expressions de Victor Hugo. « T'as d'ordures au coin des bornes, aujourd'hui, tomber au debout, caoté la nuit dans les rues, la semaine prochaine, affreux tonneau de la voirie, dans quinze jours. » Voici les prochaines leçons sur ces trois notions et leur résurgence dans la littérature. Alors Baudelaire ne parle pas de ses pages dans son compte-rendu du roman, mais c'est bien cela, l'univers des fleurs du mal. Et dans ces quelques lignes de Hugo, il y a donc ces expressions remarquables que je voudrais explorer avec vous. La première, c'est donc ce coin des bornes ou coin de la borne. Coin de la borne. C'est le lieu où l'on déposait les ordures avant l'invention des boîtes poubelles en 1884, date à laquelle le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, imposa, après une épidémie de choléra, que les ordures soient déposées dans des boîtes spéciales munies d'un couvercle. Cette mesure suscita une protestation des chiffonniers qui se trouvaient lésés, qui obtient du Conseil municipal une modification de l'arrêté et qui furent même entendues par une commission parlementaire en mars 1884. C'était une belle époque, celle de la Troisième République, où on faisait venir les chiffonniers au Palais Bourbon pour les entendre sur leur métier. Et il y a un rapport imposant où on entend la voix des chiffonniers, magnifique échange qui illustre le libéralisme des élus de cette Troisième République, leur curiosité pour la vie des gens. L'arrêté de novembre 1883 stipulait en effet qu'il était interdit aux chiffonniers de vider les récipients sur la voix publique ou de faire tomber à l'extérieur une partie quelconque de leur contenu pour y chercher ce qui peut convenir à leur industrie. Après protestation, il fut donc modifié et ils furent autorisés à faire le triage sur une toile à condition de remettre les ordures dans les récipients. Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est un peu le début de la fin 1884. On a beaucoup moins besoin d'eux pour l'industrie. Et c'est cette décision qui débarrassa les voix publiques des immondices qui les encombraient. Cette tournure figée dans la langue française, le coin des bornes, c'est un euphémisme pour le rebut au sens propre et au sens figuré. C'est une expression très ordinaire. Je n'y avais jamais prêté garde jusqu'au printemps dernier. Elle est dans toute la littérature française. Elle est très fréquente dans la langue et jusqu'au début du XXe siècle où elle tombe en désuétude. Et sa signification va tellement de soi qu'elle n'est nulle part commentée, nulle part expliquée. Les bornes dans les rues sans trottoirs du vieux Paris étaient, je cite l'ordonnance du roi de 1823, destinées à maintenir les roues des voitures à un éloignement suffisant des constructions pour ne point les endommager, moyennant un droit de petite voirie. Autrement dit, les propriétaires payaient pour mettre des bornes devant leur maison qui servaient à protéger leur maison des voitures. Et ces bornes servaient aussi aux piétons à se réfugier au passage des voitures. Nombreux témoignages à ce sujet. Il est permis d'établir des bornes aux angles saillants des maisons formant en coignures de rues, disait encore l'ordonnance du roi de 1823. Traditionnellement, les ordures étaient donc déposées en tas au coin des bornes. Suivant l'article 1er de l'ordonnance de police du 27 mars 1834, que je cite, « Les boues et les immondices sont mises en tas. Ces tas doivent être placés dans les rues sans trottoirs auprès des bornes, dans les rues à trottoirs, le long du ruisseau du côté de la chaussée, si la rue est à chaussée bombée, et le long des trottoirs, si la rue est à chaussée fendue. Nul ne peut pousser les boues et immondices devant les propriétés des voisins. » On pose ses ordures devant sa borne. L'ordonnance en question entrait dans beaucoup de détails et les nombreuses interdictions comme celle-ci. Il est expressément défendu de jeter dans les égouts d'eau pluviale, je rappelle, des urines, des bous et immondices solides, des matières fécales et généralement tout corps ou matière pouvant obstruer ou infecter les dix égouts. Il est par ailleurs défendu de déposer contre la borne, les bouteilles cassées, les morceaux de verre, de poterie, de faïence et tous les objets de même nature qui pourraient occasionner des accidents, objets qui doivent être portés aux voitures et remis directement au desservant. Vous avez noté, en 1834, il y a à Paris des rues à borne et des rues à trottoirs. Le trottoir est nouveau à Paris, cette banquette surélevée au bord de la chaussée réservée aux piétons. Ils ont été introduits à Paris en 1781. Louis-Sébastien Mercier évoque dans l'un des premiers billets des tableaux de Paris ce qu'il appelle le défaut de trottoir à Paris qui rend presque toutes les rues périlleuses. Jusqu'à cette date, on ne trouvait des trottoirs à Paris que sur le pont neuf, le pont royal et le long de quelques quais. le premier trottoir parisien apparaît, rue du Théâtre français, actuelle rue de l'Odéon, tout près d'ici, en raison des embouteillages à l'entrée et à la sortie du théâtre et des nombreux accidents entre les voitures et les piétons. Et voici ce qu'en dit Mercier un peu plus tard dans le tableau de Paris, absolument inconnu jusqu'à ses jours dans les rues de la capitale, je crois que je l'ai reproduit malgré l'exemple de Londres. C'est une invention londonienne du coup de trottoir. L'on vient enfin d'en commencer un des deux côtés de la nouvelle route du théâtre français. Mais la faute que l'on a commise c'est d'y avoir mis mal à propos des bornes. Donc on a mis des trottoirs mais en plus des bornes le long des trottoirs qui empêchent les cochers de faire filer les roues de leur voiture le long du trottoir. Il les évite soigneusement en crainte de s'accrocher ce qui fait qu'au lieu du passage aisé de trois voitures il n'en peut filer que deux. Les trottoirs de Londres sont très bas et tous sans bornes jamais les cochers ne font monter leur roue dessus. Le petit parapet suffit pour les en empêcher. Le trottoir est donc introduit mais on a conservé les vieilles bornes françaises et Michelet s'en plaint. La pauvre infanterie dit-il l'infanterie c'est d'abord les gens qui marchent les piétons demandent depuis longtemps cette retraite pour marcher plus paisiblement dans les rues de cette turbulente ville. Donc les trottoirs s'introduisent peu à peu entre 1800-1830 à Paris vous le savez Baudelaire se montre plutôt nostalgique du vieux Paris de la ville avant Haussmann mais quand il part pour Bruxelles en 1864 il est sensible au manque de trottoirs à Bruxelles. Peu de trottoirs dit-il ou trottoirs interrompus conséquence de la liberté individuelle poussée à l'extrême. Pas de trottoirs parce que chacun gère différemment le devant de sa porte. Alors ces bornes de Paris du temps de Baudelaire elles sont en nombre considérable. Là aussi je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à m'y intéresser il y a quelques mois. On les découvre par exemple sur les photos de Marville. Voici sur cette photo 1868 une rue du quartier des Halles où vous voyez qu'elles sont en effet en très grand nombre dans les rues. Voici une rue qui est tout près d'ici c'est la rue Saint-Julien le Pauvre vue depuis la rue Galande et là aussi vous voyez cette surabondance de bornes et voici la photo que j'ai prise ce matin. La rue a été très élargie vous voyez que l'église Saint-Julien de Pauvre a été dégagée mais vous reconnaissez le coin et l'hôtel particulier le Porsche de l'hôtel particulier sur la gauche mais tout le côté droit de la rue a été évacué. Et voici un autre coin de rue que vous connaissez très bien c'est le restaurant Le Coupe Chou la rue Lanneau c'est le coin à côté du Collège de France à droite c'est là où on a maintenant le laboratoire de physique et vous voyez qu'il y avait un perruquier ferré perruquier c'était un quartier de chiffonnage et on revendait les cheveux là où nous avons le laboratoire de physique à présent. Photo de Marville 1865 photo d'Adgé qui a été prendre le même endroit en 1925 les bornes ont disparu comme vous le voyez le perruquier a été détruit mais le laboratoire de physique n'a pas encore été construit et voici la photo que j'ai prise tout à l'heure où on voit le laboratoire de physique sur la droite maintenant depuis que je suis sensible aux bornes je me promène à Paris en cherchant des bornes la première que j'ai trouvée c'est celle-ci qui me paraissait assez belle je vous dirai pourquoi tout à l'heure je vous invite à aller la voir elle se trouve ruelle sourdisse entre le 3 rue Charlot et le 15 rue Pastourelle c'est derrière la rue des Archives et vous voyez qu'elle est très intéressante c'est une impasse et elle a donc conservé ses pavés avec ce ruisseau central la borne contre le mur voilà la vue de cette petite impasse dépêchez-vous parce que sous la droite il y a des panneaux BNP et il y a des travaux dans l'immeuble qui est là je ne sais pas si ces bornes vont rester longtemps en voici d'autres c'est l'impasse du marché aux chevaux tout près d'ici rue Geoffroy Saint-Hilaire je parlerai du marché aux chevaux un de ces jours donc et puis alors voici de belles bornes qui m'ont été envoyées par Nathalie Moriac 22 rue de la Folie Méricourt puis voici peut-être les plus belles ces passages Saint-Sébastien et rue Hamelot un passage parallèle au passage Saint-Pierre-Hamelot dont il a été beaucoup question ces derniers temps puisque c'est celui qui longe le Bataclan on est dans le quartier du Bataclan il y a ces deux passages parallèles très étroits et l'un d'eux conserve encore ces belles bornes dont l'une 13 usées si vous voulez bien m'en trouver de plus belles je les prendrai volontiers vous aurez remarqué que dans les photographies de Marville les bornes sont toujours immaculées le pavé est immaculé très clairement on a procédé au nettoiement elles sont vierges de tout détritus ce sont des photos mises en scène nullement désinstantanées et on voit d'ailleurs encore les traces de l'arrosage tandis que ces bornes étaient des lieux nauséabonds et voici les premières images de bornes que je trouve ceci c'est un un lavis de Norblain de la Gourdaine fin du 18ème siècle 1787 à peu près j'imagine où on voit bien ce chiffonnier qui est déjà typique à la fin du 18ème siècle avec sa hôte son crochet et sa lanterne et voici l'une de ces hôtes l'une de ces gravures qui m'intéresse aussi en raison de Baudelaire et parce qu'elle nous montre la malpropreté de cet endroit c'est un chiffonnier de Karl Vernet gravé par De Bucourt ainsi décrit le chiffonnier debout sa hôte sur le dos son crochet sous le bras et sa lanterne à la main est tourné vers la gauche au coin d'une borne pour satisfaire un besoin la lancairne éclaire ce coin de mur et envoie des reflets de lumière sur la figure le chapeau et la hôte du chiffonnier Karl Vernet de Bucourt comme vous le savez Baudelaire les appréciait pour lui ils étaient les précurseurs du peintre de la vie moderne ils sont cités au début et à la fin du peintre de la vie moderne et dans quelques caricaturistes français ce grand texte de Baudelaire où il les loue pour les images triviales croquis de la foule et de la rue caricature qui sont le miroir le plus fidèle de la vie et c'est probablement à cette série que Baudelaire faisait allusion une série de gravures des années 1820 de Karl Vernet et de Bucourt qui représentent les petits métiers parisiens voici le chiffonnier voici le marchand de peau de lapin qui vient se fournir chez une cuisinière et voici la dernière de la série qui illustre bien la malpropreté de ces endroits il est défendu de faire ici ces ordures gravures dans laquelle on voit deux personnages qui clairement satisfont leurs besoins autour en dessous de cette inscription de la borne parmi tant d'attestations des mots coins des bornes dans la littérature française du XIXe siècle depuis Mercier ensuite chez les aînés et les contemporains de Baudelaire chez Musset Vigny Nerval Gauthier Hugo Balzac Dumas Ponson du Terail Paul Féval Flaubert Georges Sang Les Goncourt Châteaubriand dans la vie de Rancet et les mémoires d'outre-tombe sans oublier bien sûr Murguer échanfleury toute occurrence qui mériterait d'être commentée en détail je voudrais citer une ou deux références exemplaires au coin de la borne dans la littérature française la première c'est dans Les mystères de Paris publié en feuilleton à partir de juin 1842 les deux héros Fleur de Marie ou la goualeuse et le chourineur introduits dans les deux premiers chapitres sont tous les deux nés au coin de la borne c'est le lieu de l'enfant trouver la borne vous vous souvenez du début du mystère de Paris Rodolphe incognito interrompt le chourineur qui est en train de poursuivre la goualeuse et puis dans un cabaret il lui raconte tous deux leur histoire et dans ces deux histoires le coin de la borne est important mon père ou ma mère m'ont jeté au coin de la borne comme un petit chien qu'on a de trop dit la goualeuse pas d'autres origines que le coin de la borne et puis le chourineur raconte son histoire et son histoire c'est en somme entre deux bornes lieu de ma naissance le premier coin de n'importe quelle rue la borne à gauche ou à droite en descendant ou en remontant vers le ruisseau enfant dit-il je me restaurerai avec des feuilles de choux que je ramassais au coin des bornes et puis il continue son histoire en disant c'est encore une borne qui figure à ses yeux son destin je pourrais tranquillement crever comme un autre au coin d'une borne le coin de la borne est donc omniprésent dans la littérature du 19e siècle et on pourrait me semble-t-il écrire l'histoire de cette littérature à partir de ces mots peu signalé jusqu'ici mais c'est un petit peu comme la borne une fois qu'on en a pris conscience on la voit partout par exemple dans Notre-Dame de Paris la borne procure dit Victor Hugo un de ses oreillers du pauvre que la Providence tient tout près au coin de toutes les bornes de Paris et que les riches flétrissent dédaigneusement du nom de Tadordur Tadordur oreiller du pauvre au coin de la borne pour fixer cette borne je retiendrai enfin deux occurrences littéraires je crois qu'elles suffiront puisque l'une est au sens propre et l'autre est au sens figuré la première provient des aventures de Mademoiselle Mariette c'est un livre auquel il faut souvent se référer c'est un livre de Chanfleury qui est un petit peu le prototype du roman réaliste Chanfleury est lié à Baudelaire c'est une histoire de journaliste de théâtreux bohème et c'est pas inutile de le relire pour lire La fanfare l'eau la nouvelle de jeunesse de Baudelaire le roman met en scène la petite presse le théâtre la bohème chineuse bon ça rappelle aussi les illusions perdues et c'est un ami des journalistes un artiste réaliste peintre de casseroles qui parle d'un objet trouvé au coin d'une borne en dépit des ordonnances de police vous allez vous en apercevoir qui sont apparemment pas très respectées voici un joli chiffonnier de Traviès mais on en verra d'autres la belle trouvaille que j'ai faite hier je passais dans la rue j'aperçois au coin d'une borne un morceau de faïence colorée l'ordonnance de police disait qu'on n'avait pas le droit de jeter des faïences au coin des bornes je le ramasse c'était la moitié d'un saladier de campagne qui représentait un chinois habillé tout en rouge en train de pêcher dans le fleuve jaune malheureusement mon chinois était coupé par la moitié on n'avait jeté que ce morceau aux ordures je m'en allais lorsque je vois un chiffonnier qui retire avec son crochet de dessous le tas l'autre moitié du saladier j'ai cru que j'allais sauter sur lui voilà la bataille typique de chiffonnier mes yeux devaient lancer des éclairs ce chiffonnier a été brave il n'a pas abusé de ma position il ne m'a vendu que deux sous dix centimes sa moitié de saladier je l'ai bien vite porté à l'homme qui met des attaches et j'ai maintenant au mur de mon atelier un saladier superbe brillant comme un soleil Chanfleury ne l'oublions pas c'est un bibeloteur il collectionnait lui-même les faillances et il écrira plus tard un livre sur les faillances il y a donc de lui une sorte d'accent de vérité dans cette trouvaille d'un demi-saladier complété par un chiffonnier bienveillant chose vue second exemple très métaphorique celui-ci chez Victor Hugo dans les châtiments le poème déjà nommé qui date de décembre 1852 si par hasard la nuit dans les carrefours mornes fouillant du croc l'ordure où dort plus d'un secret un chiffonnier trouvait cette âme au coin des bornes il la dédaignerait en somme l'insulte suprême l'âme en question qui est abandonnée au coin de la borne c'est celle de Dupin aîné qui présidait l'assemblée législative en décembre 1851 qui est une tête de turc de Hugo à ce titre il est condamné à jamais par Hugo pour sa lâcheté car il s'est retiré à l'arrivée de la troupe dans la salle des délibérations lors du coup d'état et vous voyez qu'on a là de nouveau des éléments très familiers du tableau la nuit qui était omise par Chanfleury c'est le temps privilégié de l'activité au coin de la borne le crochet du chiffonnier rendu ici par le croc enfin cette assimilation du chiffonnier à quelques avatars du justicier extrême c'est celui qui trie les âmes de l'enfer c'est une parenté que l'on reverra souvent entre le chiffonnier qui trie les ordures et ce tri des âmes de l'enfer l'expression le coin de la borne le coin d'une borne ou des bornes comme ce lieu réaliste ou métaphorique de la pauvreté de la déchéance du rebut et de la misère très surabondant jusqu'à la fin du siècle on le retrouve encore chez Maupassant chez Vallès chez Daudet chez Huismans mais à ce moment-là il entre en concurrence avec le trottoir comme lieu de la misère chez Léon Blois chez Anatole France il disparaît tout à fait et l'un des derniers me semble-t-il en tout cas le dernier que j'ai trouvé à utiliser cette expression c'est Peggy qui l'utilise au sens tout à fait traditionnel ce qui nous montre que voilà un écrivain qui par ce côté-là se rattache au XIXe siècle à la tradition réaliste et l'on trouve chez lui encore en 1911 et encore dans Ève à la veille de la guerre de 1914 cette expression l'une des dernières attestations et toujours dans le sens puisque c'est pour désigner des enfants abandonnés par un père qui les confie à la Vierge elle n'aura pas le cœur de les laisser orphelins comme il avait été lâche tout de même elle ne pouvait pas les laisser au coin d'une borne c'était bien là-dessus qu'il comptait le gueux mais en une ou deux générations après que les bornes eurent été remplacées par les trottoirs leurs coins ont été tout à fait chassés de la langue française et de la littérature et l'expression qui était tout à fait figée jusque-là ivre mort au coin d'une borne on est ivre mort au coin d'une borne tout au long du XIXe siècle elle disparaît on la trouve par exemple dans cet autre roman que je citais la semaine dernière l'âne mort et la femme guillotinée un roman de Jules Janin que je vous recommande c'est contre la borne qu'on s'étend conventionnellement quand on est ivrogne comme sur cette jolie vignette de Daumier dans la grande ville de Paul de Coq en 1842 la borne c'est donc le lieu habituel de la déchéance de l'ivrognerie enfin c'est le lieu traditionnel de la prostitution dans la littérature du XIXe siècle depuis le tableau de Paris de Mercier Mercier procède au classement des courtisanes parisiennes et il descend dans la hiérarchie du métier depuis les plus les plus aisés jusqu'à celle qu'il appelle la raccrocheuse la raccrocheuse qui se morfond le soir au coin d'une borne c'est le cas exact dans l'âne mort ou la femme guillotinée ce récit de la déchéance d'une jeune provinciale innocente qui arrive à Paris qui succombe à la vie parisienne et qui dégringole de degré en degré jusqu'à la rue non je n'ai pas mis ça tombée du salon je cite elle est tombée du salon où elle réussissait comme courtisane elle n'avait plus de refuge que la borne ainsi elle comprenait confusément mais avec peur dans quelle route plus horrible encore elle allait entrer la prostitution n'était plus pour elle qu'une question de faim et de pauvreté et vous voyez que de degré en degré elle parvient ainsi jusqu'à la borne aux limites de la perdition après avoir et je cite ici Baudelaire à propos de ce roman après avoir dernière infidélité torture suprême essayer les pouvoirs de ses charmes sur les geôliers et ses exécuteurs c'est Baudelaire dans choix de Maxime consolante sur l'amour et je crois que je vous disais la semaine dernière que c'est un roman l'âne mort et la femme guillotinée dont il se souviendra jusqu'au bout puisqu'il en parle encore de Bruxelles dans l'une de ses dernières lettres dans un pardon dans un brouillon d'une lettre à Jules Janin un projet d'article de la fin de sa vie où il reproche à Jules Janin d'être devenu un auteur de bons sentiments et de n'avoir plus cette ironie et cette noirceur de ses débuts alors Baudelaire et le coin de la borne chez Baudelaire et le coin et la borne et bien je commencerai par citer un poème qui lui a été attribué mais qui ne lui est plus attribué Baudelaire et la borne voici un poème d'Ernest Praron Ernest Praron qui était un compagnon de la jeunesse bohème de Baudelaire et dans ce poème le destin typique de la jeune fille est relaté dans les mêmes termes exactement on l'appelle Thérèse elle vient chaque soir au fond du carrefour sur la borne s'asseoir Thérèse Thérèse Esther Esther heureuse une prostituée qui s'appelle Thérèse a de bonnes chances de se prénommer d'abord Esther comme Esther Lachmann la païva l'une des plus fameuses courtisanes du 19ème siècle le poème de cette Thérèse sur sa borne appartient au recueil collectif vert qui a été publié en 1843 par Ernest Praron avec Gustave Levavasseur et Auguste Dozon c'est un recueil collectif publié par trois amis de Baudelaire amis de jeunesse et Baudelaire il était entendu que Baudelaire devait collaborer à ce recueil avec eux il s'est retiré au dernier moment mais le poème de Praron en question lui a été attribué et il figure dans un recueil de Vert retrouvé de Baudelaire publié par Jules Mouquet en 1929 aujourd'hui il est dans les notes de la pléiade de Claude Pichois mais il n'est plus dans le corps du texte alors la trajectoire de cette Thérèse est tout à fait familière la trajectoire de cette Thérèse est absolument typique elle a connu une jeunesse heureuse choyée frivole elle a passé à fréquenter les balles le bois et l'opéra tandis que les hommes se battaient pour sa conquête et puis elle connaît des revers de fortune et ce sont ces revers de fortune auxquels les caricaturistes condamnent d'ordinaire les grisettes et les lorettes on en verra de nombreux exemples le destin de la grisette c'est de devenir chiffonnière notre invité de la semaine passée nous rappelait qu'il y avait une bonne proportion de chiffonnières parmi les chiffonniers à peu près un tiers et un tiers des chiffonniers étaient des femmes et selon les statistiques de la police environ la moitié de ces chiffonnières étaient d'anciennes prostituées c'était un destin courant des prostituées que celui-là donc les grisettes et les lorettes tombent au rang de trotteuses voire de coureuses comme on appelle les chiffonnières et voici donc le destin de cette Thérèse on l'appelle Thérèse elle vient chaque soir au fond du carrefour sur la borne s'asseoir et puis vers la fin du poème maintenant elle vient le long des murs la nuit s'accrochant au passant que le ciel lui conduit ramassé dans la boue et d'une main flétrie quelques sous que lui gagne une horrible industrie on a tout tout le décor tout le décor de la rue que j'étais en train de décrire de ce coin de la borne la nuit les murs l'accrochage du passant le ramassage des sous dans la boue de la rue ces sous ces quelques sous que Chanfleury payait son demi vase de faïence tous ces accessoires qui complètent le décor mélodramatique des bornes de la misère et de la prostitution et au fond on comprend que l'on ait pu être tenté de donner ces vers à Baudelaire c'était une tentation tout à fait possible Thérèse s'accroche au passant comme Mademoiselle Bistouri dans le spleen de Paris à l'extrémité du faubourg sous les éclairs du gaz et surtout comme le spectre en plein jour raccroche le passant dans la fourmillante cité des dans la fourmillante cité des sept vieillards dans les tableaux parisiens raccroché raccroché c'est la même activité accroché raccroché qui est celle de du chiffonnier ou de la chiffonnière et de la prostituée sur sa borne et je dirais c'est encore ce dont Baudelaire lui-même rêve en janvier 1866 à la toute fin de sa vie avant qu'il ne tombe malade et c'est dans l'une de ses dernières lettres de Bruxelles à Sainte-Beuve il rêve de compléter le spleen de Paris et il écrit à Sainte-Beuve enfin j'ai l'espoir de pouvoir montrer un de ses jours un nouveau Joseph de Lorne accrochant sa pensée rhapsodique à chaque accident de sa flânerie et tirant de chaque objet une morale désagréable et on trouve dans cette phrase tous les mêmes termes qui désignent cette activité accrochée raccrochée c'est le geste même de la prostituée comme celui du chiffonnier et comme dans cette lettre de Baudelaire comme celui du poète qui cherche à accrocher l'accident de la flânerie de la flânerie qu'est-ce sinon l'activité même du chiffonnier que de transformer tout accident de la flânerie en trésor ici cette morale désagréable le crochet qui accroche ou qui raccroche c'est bien la figure de cette analogie sans doute me direz-vous le coin de la borne ne figure-t-il pas littéralement sous la plume de Baudelaire et Bronwyn est l'un des seuls écrivains du XIXe siècle chez qui l'expression ne soit pas littéral en tout cas je ne l'ai pas encore trouvé mais peut-être allez-vous m'aider toutefois dans la fanfarlot texte très intéressant texte de jeunesse le plus proche de la période de la boe mais peut-être de chanfleury dans la fanfarlot texte qui pour lequel il faut lire janin et chanfleury Samuel cramère le héros de la fanfarlot et écrit Baudelaire l'un de ces hommes pour qui toute occasion est bonne et vous vous souvenez ici de ce que j'ai dit de l'occasion la semaine dernière l'occasion qui est l'aubaine qui se transforme en seconde main au XIXe siècle au début du siècle et à la fin du XVIIIe siècle occasion ne veut encore dire qu'aubaine et ça se transforme en un objet usagé qui est remis sur le marché toute occasion est bonne pour Samuel cramère même une connaissance improvisée au coin d'un arbre ou d'une rue même une connaissance improvisée au coin d'un arbre ou d'une rue Baudelaire ouvre un tiré ici et écrit fusse d'un chiffonnier pour développer opiniâtrement leurs idées qui rencontre-t-on au coin d'une rue et bien c'est en effet le chiffonnier si la borne manque dans cette phrase de Baudelaire le coin et le chiffonnier sont présents inconcevables sans la borne le coin de la rue où se dresse toujours une borne à Paris au XIXe siècle ce coin de la rue et bien c'est le lieu même où trouver le chiffonnier c'est le lieu où le rencontrer le chiffonnier qui est une variante du flâneur qui est le type même du conversationniste populaire la mention du coin d'une rue appelle donc immanquablement la silhouette du chiffonnier philosophe c'est tout un thème que l'on rencontrera souvent celui du du chiffonnier philosophe il est le flâneur il est la variante populaire de la flânerie et il y a un chiffonnier philosophe très connu à travers le XIXe siècle à qui l'on on aura l'occasion de revenir à différentes reprises le voici dans une illustration qui traverse tout le XIXe siècle il s'appelle il porte un très beau nom il s'appelle Liard Liard le chiffonnier philosophe paraît-il il y a beaucoup de récits sur le chiffonnier Liard que l'on rencontrera il sait le grec et le latin cela veut dire que c'est un homme qui a connu des revers de fortune comme vous le voyez au fond ce n'est pas un chiffonnier professionnel le chiffonnier professionnel a une hôte sur la hôte la médaille est fixée s'il n'a pas de hôte ni de médaille c'est qu'il est un chiffonnier flâneur un chiffonnier amateur puisqu'il a un havre-sac sur l'épaule ce chiffonnier Liard dont tout le monde parle au XIXe siècle que ce soit Nerval ou beaucoup d'autres et ce que vous voyez dans le fond est aussi intéressant sur cette gravure très célèbre de Liard qui est publiée dans le Charivari en 1834 ce que vous voyez c'est on est à la barrière au fond à droite il y a une table où le chiffonnier qui est bien connu pour aller dépenser les quelques sous de son gain dans un débit de boisson à la barrière puisque le vin coûte moins cher de l'autre côté de la barrière d'Octroi donc c'est là que se retrouvent les chiffonniers le dimanche vous voyez que le chiffonnier Liard n'est pas dans une scène de rue parisienne mais il est très clairement situé au-delà de la barrière d'Octroi dans un débit de boisson modèle du chiffonnier flâneur je terminerai en parlant d'un dernier aspect de ces bornes les bornes le long des rues parisiennes c'est donc le lieu de la misère c'est l'oreiller du pauvre comme disait Victor Hugo c'est le lieu où naissent les enfants trouvés où on abandonne les enfants comme les petits chiens et on verra revenir dans l'année prochaine séance tous les animaux que l'on trouve au coin de la borne c'est le lieu de la prostitution pour ces femmes qui ont descendu tous les degrés de la hiérarchie de la courtisanerie enfin c'est le lieu de l'ivrognerie la borne et le territoire théâtral de l'ivrognerie et bien entendu les chiffonniers sont les ivrognes par excellence j'allais dire j'allais dire les ivrognes par antonomasse mais il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que j'avais abusé de l'expression éponyme la semaine dernière alors je n'ose plus employer des mots savants j'ai dit que la poubelle était éponyme bien sûr je sais que c'est le préfet qui est éponyme de la poubelle je me suis permis un léger abus pour faire coïncider ce bac vulgaire avec un mot savant et donc je n'oserais plus le faire et je dirais simplement que le chiffonnier est l'ivrogne par excellence au XIXe siècle et pourquoi ? parce qu'il ne supporterait pas sans l'abrutissement de l'alcool l'ignominie de son activité le contact constant de ces ordures et leur réputation veut en effet qu'ils dépensent leur moindre gain la nuit dans les bouges dans les bouges des Halles que l'on reverra à l'occasion et le dimanche aux barrières ainsi le premier exemple que Pierre Larousse donne d'une caricature dans le très long article caricature de son dictionnaire auquel il faut toujours se référer pour essayer de comprendre ce qui se produit dans cette littérature et bien le premier exemple de caricature que donne Pierre Larousse c'est celui-ci un ivrogne roule dans le ruisseau sous les yeux d'un chiffonnier assis non loin de là sur un banc le chevalier de la lanterne autre surnom du chiffonnier chevalier de la lanterne considère avec envie le disciple de Bacchus il s'écrit animé d'un doux espoir et dire que je serai comme ça dimanche de l'autre côté de la barrière voilà ce qui est assez bien illustré ah j'avais mis excusez-moi j'avais oublié que j'avais aussi retenu cette citation de Pierre Larousse parmi mes diapositives et voici une caricature de Daumier qui illustre assez parfaitement cette réputation du chiffonnier c'est de la série vulgarité 1841 dans le charifari un homme qui dans la rue et vous voyez l'ivrogne est toujours appuyé à la borne au coin de la borne dans la rue l'homme dit au chiffonnier ne laissez donc pas votre ami dans cet état-là et le chiffonnier répond toujours avec sa hôte et son crochet ça mon ami c'est mon portier ce qui nous renvoie à la discussion que nous avons eue la semaine dernière sur les chiffonniers qui ont leur rue ou leur quartier ceux qu'on appelle les placiers qui sont donc moins coureurs que les autres puisqu'ils ont un territoire privilégié de quelques maisons ou de quelques rues alors et bien je dirais que ces bornes comme lieu de l'ivrognerie ce coin de la borne comme lieu de l'ivrognerie et bien je crois qu'on le retrouve aussi chez Baudelaire par exemple dans le vin de l'assassin où elle fournit au protagoniste qui est pris de boisson le cadre dans lequel il risque d'être renversé par un tombereau du nettoiement et voici le poème me voilà libre et solitaire je serai ce soir ivre mort alors sans peur et sans remords je me coucherai sur la terre et je dormirai comme un chien le chariot aux lourdes roues chargés de pierres et de boues le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu je m'en moque comme de Dieu du diable ou de la sainte table et cela nous rappelle combien ces accidents étaient courants combien ces accidents qui faisaient l'objet de statistiques étaient courants dans les rues de Paris la nuit et le jour où des corps étaient coupés par le milieu par ces wagons ces lourds tombeureaux de la voirie et il faut parler de ces accidents ces accidents que Mercier évoquait lorsqu'il signalait l'absence de trottoirs à Paris mais il faudra beaucoup de décennies pour qu'il y ait des trottoirs partout à Paris et il y a encore beaucoup d'accidents je vous rappelle ce que je vous disais dans mon cours il y a quelques années sur Baudelaire ce fameux carrefour des écrasés qui était le carrefour de la rue Montmartre et du Faubourg Montmartre et du boulevard Montmartre où il y avait le plus d'accidents à Paris du temps de Baudelaire et je dirais que cette image de la vulnérabilité de l'ivrogne au tombeau de la voirie elle est présente chez Baudelaire elle est ici on la retrouve encore dans les litanies de Satan elle revient sous la même forme avec l'espoir toutefois que ce soit le diable qui vienne en aide aux misérables à la place de Dieu ô Satan prends pitié de ma longue misère toi qui magiquement assouplis les vieux os de l'ivrogne attardée foulée par les chevaux l'ivrogne attardée sur l'oreiller du pauvre l'ivrogne qui se trouve par terre écrasée par ce chariot aux lourdes roues foulée par les chevaux c'est-à-dire allongée au coin d'une borne comme sur une gravure de daumier vous le voyez ce coin de la borne qui est omniprésent dans les représentations que ce soit les photographies de Marville ou les gravures de daumier qui est omniprésent dans la littérature française chez tous les écrivains du XIXe siècle et puis qui disparaît soudainement après la première guerre mondiale de la langue où il n'apparaît plus et bien il est tout à fait là chez Baudelaire il remonte il remonte avec ce système de la chiffonnerie que l'on retrouve à la fois dans la fanfare l'eau dans une série de poèmes et je dirais dans cette rencontre du chiffonnier philosophe au coin de la rue donc la prochaine fois et bien je regarderai la seconde expression d'Hugo et ses résurgences dans la littérature cette seconde expression je vous le rappelle elle portera sur la boue et la présence de la boue chez Baudelaire et ailleurs merci beaucoup applaudissements applaudissements et Sous-titrage FR ?